alors bonjour tout le monde alors comme promis je vous ai préparé une série de procréation que vous allez trouver d'abord sous forme de pdf mais d'ébique donc tellement haqbal ou tawa tabouma et le correction sur cette vidéo alors on va commencer par l'exercice numéro 1 le document 1 présente quatre structures observées dans les voies génitales de la femme à des périodes différentes alors mouta le pain comme vous remplissez ce tableau on va prendre le premier schéma alors belle manette des que représente ce premier schéma ça c'est tout c'est un embryon moi ou à l'aide qu'on portait je trouve l'eau ovule mort et je trouve l'eau zygote ou art et je trouve loup en brillant une col ou en brillant dès que la cellule commence à subir ses mitoses donc cette cellule c'est le résultat de la première mitose on y voit juste une petite révision donc de blastomère donc du coup cette cellule c'est un embryon stade de blastomère alors qu'ils m'ont tel comptable c'est un embryon stade de blastomère alors où est ce qu'on peut observer cette structure très bien au niveau de la trompe de fallot pour la la trompe voilà oviducte qu'elle est la période de la vie sexuelle au cours de laquelle on peut observer cette structure ça fait tout les incontrions forme à une fécondation donc suite à la fécondation quel est l'événement à l'origine de cette structure autrement dit c'est la fécondation quel est le devenir de cette structure ça c'est tout et voilà un embryon stade 4 blastomère mais toi on va voir la figure d alors la figure b c'est une image réelle et n'aura ni marreau mobile si majeur et comme en l'air à force des natiques une image réelle l'animale proche à l'école alors soin de l'année n'aura ou deux globules polaires on est d'accord et on voit deux un abîmé c'est d'omac de pronucléi très proche l'un de l'autre à ma mise et le couloir dans la roue donc mais dame un deuxième globule polaire manta camlet sa division équationnelle ou madame les deux pronucléi pronucléi mes et le couloir dans la roue très bien ça me ça ne peut être qu'un novotide ou elle a un novule fahit alors où est ce qu'on peut observer cette structure très bien au niveau de l'oviducte ou trompe de fallop à quelle période de la vie on peut observer cette structure ou art et jeter à arna l'achèvement de la division équationnelle suite à la fécondation donc l'origine c'est également la fécondation que va me donner donc cette structure qu'elle va être le devenir s'arrête lorsqu'il va y avoir un fusionnement des deux pronucléi il va y avoir un mélange du matériel génétique paternel et du matériel génétique maternel ou btl on obtiendra un zygote ou cellules oeufs et les bouches de côtes deux aînes dupliqués et n'a juste été le coup tu as une chine ou les figures c'est alors la figure c'est chouan l'air la figure c'est chouan faire alors la figure c'est faire un seul globule polaire à coller donc elle n'a pas achevé sa division équationnelle donc menej mucoun ken ovocyte 2 ou ça montre une plaque équatoriale donc c'est un nouveau site 2 bloquée en métaphase 2 alors où est ce qu'on observe cette structure on l'observe au niveau du premier tiers supérieur de la trompe exactement c'est à dire au niveau du lieu de fécondation mais ça fait ou nez musée d'un chauffeur à l'intérieur du follicule mûr alors quelle est la période de la vie sexuelle pour observer donc l'ovocyte 2 bloquée en métaphase 2 très bien donc l'année nez mounzit ou le follicule mûr mais alors quand est-ce qu'on observe cette structure quelques heures avant l'ovulation quelques heures avant l'ovulation voilà après l'ovulation ou à la suite à l'ovulation b l'événement à l'origine de cette structure c'est l'ovogenèse et que va donner ce cet ovocyte ça va dépendre des conditions aux objets mchis au niveau du premier tiers supérieur de la trompe s'il ya fécondation très bien il a achevé sa division équationnelle et il va donner un ovotide avec un deuxième globule polaire et s'il n'y a pas de fécondation il dégénère à l'état d'ovocyte 2 bloquée en métaphase 2 donc ovotide plus deuxième globule polaire s'il y a fécondation et il dégénère s'il n'y a pas de fécondation les traduces le schéma le renir alors qu'est ce qu'on observe qu'est ce qu'on observe très bien on observe un qui qu'ils font un embryon un embryon stade blastocyste acte là où un homme tombard de chauffeur les cellules du trophoblast soit dès que le bouton à cabal chez gina fait la partie le fait même tel exercice donc avec un embryon stade blastocyste qui est implanté mais le lieu d'observation alors d'être bien dans l'utérus d'accord dans la cavité utérine voilà dans l'utérus la période de la vie ça fait tout suite à la nidation et quelle est l'origine de cette structure c'est la nidation et que va-t-il donner il va donner des embryons puis il va donner un fœtus de ce fait on connex donc on a donc comment dirais-je on a rempli le tableau voilà on a complété le tableau et c'est la question numéro 1 la question numéro 2 à les classer les figures du document 1 selon leur ordre chronologique de leur déroulement à l'ange qu'on a ouéloi et ça c'est tout à ouéloi et doit c'est mais c'est le numéro 1 ensuite il va aller dans le premier tiers supérieur de la trompe où il va subir la fécondation donc il va achever sa division équationnelle et il va donner donc la figure b ensuite cette cette ovule va avoir un fusionnement de ces deux pronucléis il devient un zygote qui va subir la première segmentation pour nous donner un blastomère stade 2 blastomère un embryon stade 2 blastomère qui va subir des mythos successifs jusqu'à atteindre le stade morula et ensuite il se transformera en blastocyste et les wallo numéro 4 donc l'ordre et walli c d a aidé est-ce qu'on est d'accord très bien on passe à la question suivante calc la figure a du document 1 illustre une phase de la fécondation et la figure b du document 1 illustre la nidation calc légendaient le document 1 alors 1 c'est quoi et n'a dit comme le gomara fricotel comme vous mais ce sont deux pronucléis qui fait je t'arrête année ou le mal ou année ou le femelle un des cas m aspermastère et l'eau en mouchement jaune et les acrobles l'espermastère avec elle le mâle donc menage en gestant mal ou elle est là qu'on voit le pronucléus femelle l'aïzir ou akbar ou l'aïzim cap le deuxième globule polaire donc le 1 ça rétout c'est le pronucléus femelle donc par élimination le 2 c'est le pronucléis le pronucléus mâle ça et n'est pas une victoire et des chaises mal figure a ça rétout c'est un novule ou elle au voté la figure b est la figure b est la figure b ou a blastocyste un embryon un embryon stade stade blastocyste implanté dans la dentelle utérine voilà alors le 3 roach nous s'arrête le 3 ou mal et cellules du trophoblaste ou le 4 ça fait tout c'est la dentelle utérine donc voilà en ce qui concerne la ouled le la légende question d'après choix qu'à l'expliquer le mécanisme de la pénétration du spermatozoïde à l'intérieur de l'ovocyte 2 c'est à dire comment le spermatozoïde va t'il faire pour pénétrer à l'intérieur de l'ovocyte 2 à la chouane les spermatozoïdes charme le reconnaissance à coller charme le reconnaissance avec ma barbe namou moulage en ta courant avec des antigènes membranaires ou à l'élec ou à les antigènes chandard d'un acrosome mais bien des les enzymes mais une fois qu'il a fait la reconnaissance avec les récepteurs chambien mais c'est un chat l'acrosome et tâche et il va libérer des enzymes lithiques que vont faire ces enzymes mythiques ils vont on dit liquéfié ou bien hydrolysées localement l'état déjà voyant un tube d'état et somme un tube acrosomique somme le tube acrosomique je m'entends le tube acrosomata qui tâle yasser les enzymes mais de chum chuaqa il fait tout à l'échantillon c'est une hydrolyse local ma tête à mal fait beaucoup à moine je t'aime l'hydrolyse et vif local elle va liquéfié cette partie il y a la zone pellucide et la membrane et qu'est-ce qui va entrer est ce que tout le spermatozoïde entre ça et tous les autres le noyau et le centriole donc je dois les jouets avec qu'on en face ou comme le frac donc chez wali j'ai wii wali le spermatozoïde va subir l'éclatement de son acrosome qui va libérer des enzymes lithiques qui vont liquéfié qui vont liquéfié la zone pellucide et la membrane ce qui va permettre la pénétration du noyau et du centriole proximale suite à la reconnaissance l'acrosome éclate et libère des enzymes lithiques qui vont liquéfié à localement la zone pellucide et la membrane et la membrane citoplasmique on observe alors la pénétration du noyau et du centriole proximale à l'intérieur de l'ovocyte 2 et via le mécanisme de la pénétration le souhait les faits ou d'air mal tel qu'au mali court came et les humains les transformations cytologiques et nucléaires qui se déroulent depuis la pénétration du spermatozoïde jusqu'à la phase illustrée par la figure a il est joli à la figure a et les rires l'ovocyte il est allé vu le samar il y a samar ni l'eau vu le nage au question n'est qu'elle la n'ont pas ou la figure a rire l'ovotide ou elle a l'ovule il y a l'ovule donc comment on passe qu'est ce qui se transforme de la pénétration du spermatozoïde jusqu'à l'ovule alors je rende un excès à des on se calque avec cytologique et nucléaire cytologiquement l'état par rapport à la cellule ou nucléaire par rapport au noyau alors à la chambre dès que le spermatozoïde pénètre l'ovule elle m'a dit l'ovule qui s'accroît bien et 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 qui s'accroît bien la réaction corticale s'accroît donc je m'appelle la réaction corticale les granules corticaux ils vont éclater ils vont libérer des enzymes dans l'espace péri-ovocitaire ce qui va entraîner la dégradation des récepteurs situés sur la zone pellucide à quel point il y a une monospermie et la polyspermie il faisait il m'a ta partie révé en dracite au logique ou elle la nucléaire sa rythme cytologique raté mais c'est elle le comment dirais-je mais c'était la cellule mais on base plus tard bas de sacre bibel camel redmètre et lille elle va achever sa division équationnelle pour donner l'expulsion du deuxième globule polaire mais on est que t'as la formation des pronucléis donc je t'ai à faire la synthèse de l'adn les pronucléis comme le phénomène de la duplication ou bien je t'aime la formation de l'aster et l'eau il va être important sa division mythotique et il va faire la synthèse des protéines donc du coup avec les transformations cytologiques et nucléaires sont les suivantes réaction corticale en effet les granules corticaux éclatent et libère des enzymes dans l'espace péri-ovocitaire ce qui entraînera la dégradation des récepteurs situés sur la zone pellucide induisant ainsi la monospermie et les hax laoulette poly spermie b ou en d'eck achèvement de la deuxième division équationnelle et expulsion du deuxième globule polaire ou en d'eck la formation des pronucléis et la synthèse de l'adn ou en d'eck la formation de l'aster ainsi que la synthèse des protéines et c'est en ce qui concerne donc la question et n'a juste je ne dis pas je ne dis pas je ne dis pas je ne dis pas que je n'ai pas tout le monde à l'anéon de cytologiques ou à l'anéon de nucléaires mais la réaction corticale mais c'est les granules corticaux à quoi les donc ou mais c'est les récepteurs donc je mets cette cellule donc et d'eck et d'eck et d'eck une transformation t'es pas une transformation cytologique s'arrête et via t'es pas la cytologie l'achèvement de la deuxième division équationnelle on est dans l'équation on est dans les chromosomes donc et via toi les nucléaires la formation des pronucléis et la synthèse d'adn kif kif et via nucléaire la synthèse des protéines et via cytologiques la formation des astères et via nucléaire a fait la division cellule cellulaire donc voilà l'état de lille dernière question et les expliquer comment l'élément désigné par la flèche 3 je connais la flèche 3 ou mal et cellules du trophoblast ou les cellules du trophoblast comment la flèche 3 contribue au maintien de la grossesse alors cellules du trophoblast sont réactives de cherti donc qui trouve trophoblast qui trouve trophoblast roule sécrétion de h cg qui trouve sécrétion de h cg je suis trôl trôl maintien radia voisine de l achat coller donc on est fait le cours elle a le même rôle que l h donc maintien l'olée du corps jaune gestatif et s'il ya maintien du corps jaune gestatif il y a sécrétion d'oestrogènes et de progestérone ou la progestérone starme tarme le silence utérin d'une part ou tarme formation sahito formation et maintien de la dentelle utérine et dont mal achatine ce sont deux phénomènes indispensables au bon déroulement de la grossesse donc je toile le trophoblast au début de la grossesse va sécréter une hormone voisine de lh c la h cg cette dernière a pour rôle de maintenir le corps jaune gestatif qui va sécréter les hormones ovarienne il y voit l'ostrogène et la progestérone qui sont indispensables au maintien de la dentelle utérine et le silence utérin donc il va permettre un bon déroulement de la grossesse au ptl on a terminé l'exercice numéro 1 donc je vais faire une deuxième vidéo juste après mais je ne salue l'exercice numéro 2 donc re bonjour alors maintenant on va faire l'exercice numéro 2 de la série alors je avec des expériences de fécondation in vitro ont montré que les spermatozoïdes sont incapables de se fixer sur la zone pellucide d'un nouveau site si celle ci a été prélèvement préalablement traité par des enzymes à partir de cette expérience et de vos connaissances expliquer le rôle des granules cortico au cours de la fécondation alors les granules cortico sont élevables les granules cortico suite à la pénétration du spermatozoïde ils vont éclater ils vont libérer des enzymes lithiques dans l'espace péril ovocitaire pour dégrader les récepteurs et s'opposer ainsi à la police permis à un schéma donc et bien c'est la zone pellucide et bien c'est la zone pellucide et les fait à des récepteurs spécifiques la pénétration du noyau et du centriole qu'on a normalement qu'ils aient normalement les granules cortico ils éclatent et ils vont libérer ils vont libérer des enzymes lithiques dans l'espace espace péril ovocitaire et de ce fait ces enzymes par des réactions métaboliques ils vont aller dégrader les récepteurs vu qu'on a utilisé des granules cortico tetzama une réaction corticale et cette réaction corticale elle va s'opposer à la police permis donc elle va permettre elle va permettre une mono spermie mono spermie mon état un seul spermatozoïde voilà mais deuxième question on a isolé de la zone pellucide de nouveau site de souris une molécule de glycoprotéines appelé zp 3 donc zp 3 et bien nîmes elle a été prise de la zone pellucide d'un ovocyte à la chambre à la zone pellucide jouant à faire ça rite fait à des récepteurs et un bel manac à l'exercice déjà neige moulil zp3 ou à le récepteur spécifique qui se trouve sur la zone pellucide des aides p3 sont marqués par un isotope radioactif matasar ta'lim une radio activité et elles ont été mises en contact avec des spermatozoïdes de souris ceux ci sont auto radiographie on constate que la radioactivité se trouve localisée à la surface de la tête des spermatozoïdes à la zone pellucide faire des récepteurs sami nommé zp3 et vous qu'ils ont été radioactivés mais qui a tina marrant des spermatozoïdes la tête des spermatozoïdes bida ça a été une radioactivité ou alors ce qu'on a fait le cours la radioactivité des jetés tâtes d'état d'un bel contact donc sur un neige mon rôle chez elle conclusion mais cette mouche hypothèse sera trois chouches cal calque proposer une hypothèse expliquant le rôle de zp3 au cours de la fécondation et nacea je peux donner un fait le fait que les zp3 sont radioactifs et que j'ai retrouvé cette radioactivité sur la tête des spermatozoïdes ça montre qu'il y a eu un contact donc avait déjà ce n'est pas une comment dire une hypothèse c'est un fait il faut dire que les lorsqu'on met les molécules zp3 radioactifs en présence de z de spermatozoïdes on retrouve cette radioactivité localisée au niveau des têtes des spermatozoïdes donc qu'est ce qu'on peut conclure qu'il y a eu un contact entre les molécules zp3 et la tête des spermatozoïdes donc tout les hypothèses c'est à l'hypothèse d'hymophil conditionnel donc on pourrait penser que les molécules zp3 seraient des récepteurs spécifiques aux spermatozoïdes qui sont situés au niveau de la zone pellucide à roc on pourrait penser que les zp3 seraient dit pas fait le conditionnel seraient des récepteurs spécifiques aux spermatozoïdes situés au niveau de la zone pellucide de l'ovocyte on va passer quel pourrait être alors le mode d'action des granules cortico chez la souris donc qu'est ce qu'on peut dire quel pourrait être alors le mode d'action on va redire la même chose mais avec précision c'est à dire on va dire avec les zp3 donc les granules cortico pourraient avoir dégradé les molécules zp3 qui sont situés sur la zone pellucide de la souris pour empêcher la pénétration des spermatozoïdes donc les zp3 c'est eux qui assurent la mono spermie autrement dit les récepteurs à calé granules cortico pourrait donc dégrader les molécules zp3 puisque connaît les granules cortico ou mais il dégrade les récepteurs ou alors l'hypothèse de ta la connaît zp3 ou mais les respecter les récepteurs donc badana qu'il met les récepteurs bel zp3 les granules cortico pourrait donc dégrader les molécules zp3 qui sont situés sur la zone pellucide pour empêcher les spermatozoïdes de pénétrer donc les molécules zp3 assure la mono spermie voilà en ce qui concerne cette question alors maintenant on vous donne des expériences au calc analyser chaque expérience à l'expérience d'une chaman revient à des spermatozoïdes de souris capacité je m'allais ta capacité ça ritement l'état fécondant ou je m'allais ta fécondant mal est un ayant acquérir des antigènes membranaires avec chaman ta fécondant sur leur tête et on va mettre avec eux des ovocytes de souris prélevés avant l'ovulation donc avant l'ovulation les ovocytes sont mes élèves randum des récepteurs ça une fécondation c'est logique qu'elle est c'est logique quand on met des spermatozoïdes fécondants avec des ovocytes avant l'ovulation des récepteurs la reconnaissance entre les antigènes membranaires situés sur la tête des spermatozoïdes et les récepteurs situés sur la zone pellucide peut-être ça m'a une expérience témoin donc autant t1 on met des spermatozoïdes capacité et autant autant t0 et autant t1 on y ajoute des ovocytes prélevés juste avant l'ovulation on observe qu'il ya fécondation en effet ce sont les conditions normales où les espèces les espèces quant à les spermatozoïdes se fixent sur les récepteurs spécifiques de l'ovocytes c'est ça m'a une expérience témoin je l'expérience de temps marier les nerfs des spermatozoïdes de souris dit ma capacité à machin arvina des extraits de zones pelucides d'ovocytes de souris qui fait non mais les ovocytes les extraits j'en dis à la zone pelucide un des récepteurs donc je comprends que les récepteurs s'achète ces récepteurs sont venus ou j'ai ou fixé ou à la vite l'al j'ai ou à quatre fixés qu'est ce qu'ils ont fait ils ont masqué les antigènes membranaires mais qui t'attent les spermatozoïdes masqués avec un ovocytes ou à déjà ou à déjà masqué l'extrait de la zone pelucide il n'a jamais une reconnaissance très bien déjà ils sont saturés donc il ne peut pas faire une double reconnaissance il ne sera pas fécondé donc autant t0 on place dans les tubes de spermatozoïdes capacités en présence d'extrait de zones pelucides d'ovocytes puis autant t1 on ajoute des ovocytes absence de fécondation en effet autant t0 les spermatozoïdes vont se fixer sur les récepteurs situés sur la zone pelucide des extraits ils seront alors masqué autant t1 l'ajout des ovocytes entraînera une absence de fécondation parce que le spermatozoïde ne peut pas réaliser une seconde reconnaissance ouada troisième expérience réna spermatos oïd amas avec un extrait de cellules oeuf marata elle a subi la fécondation donc qui fait une zone pellucide en terre zone pellucide marat fait des récepteurs à lèche rate entre temps c'est la réaction corticale qui m'a chauffé la bélique et que fait la réaction corticale elle dégrade les récepteurs donc et barrati de spermatozoïdes avec des extraits de zone pellucide ma fille hommes des récepteurs donc bt l'imassade une reconnaissance donc les antigènes sont restés libres donc qui trottent entre spermatozoïdes avec un ovocytes des terres à la reconnaissance ou btl fécondation donc autant t0 on place des spermatozoïdes capacités en présence d'extrait de zone pellucide d'oeuf fécondé il n'y aura pas de fécondation en effet la zone pellucide de l'oeuf fécondé ne présente plus de récepteurs spécifiques à lèche rate un oeuf fécondé il a subi la dégradation des récepteurs à car suite à la pénétration des spermatozoïdes les granules cortico ont dégradé les récepteurs spécifiques d'où il n'y aura plus de reconnaissance entre les spermatozoïdes et les extraits de la zone pellucide de la cellule oeuf par conséquent les spermatozoïdes resteront fécondant donc l'ajout des ovocytes de souris entraînera une reconnaissance avec les spz capacités et par conséquent on observera une fait qu'en d'action à oua va donc notre hypothèse et les zp3 sont bel et bien dégradés par les granules cortico au betté les moukou nukamana est parti à lé volé mais elle sous elle un fable le coulou kamana le grand temps on va passer à la deuxième partie de cet exercice j'ai troublé que la deuxième partie de cet exercice on veut maintenant étudier le phénomène de l'anidation pour cela on dose dans le plasma d'une femelle de singe macaques la quantité d'une hormone d'origine placentaire mcg et la quantité de progestérone le document suivant donne les résultats de ce dosage donc à de la quantité d'hormones produite en unité arbitraire un déclené salte de fécondation en déclené c'est la sécrétion de la progestérone ou en déclené mcg mcg et hcg à ma rande le macaque et le macaque c'est un petit singe donc c'est un petit mammifère mais je calais qu'elle est indiqué à quelle date a eu lieu la nidation alors à l'anidation bèche n'orpto n'orpto chez la femme par le début de la sécrétion de la cg autrement dit l'année n'amroble les débuts de la sécrétion de mcg quand est ce qu'a été commencé quand est ce qu'a commencé la sécrétion de mcg à j9 donc la date où a eu lieu l'anidation c'est le j9 avec le document représente la quantité d'hormones produite en fonction du temps d'après le document on observe que la sécrétion de mcg commence le 9e jour après la fécondation date à laquelle les cils du trophoblast ont commencé leur sécrétion de mcg qui indique le premier jour de l'anidation donc le jour de l'anidation c'est j9 deuxième question indiqué à quelle date commence la régression du corps jaune commence la régression du corps jaune mais le corps jaune qui le maintient c'est la mcg d'accord voilà j 14 15 16 17 18 j 18 mais avant j 18 comment et mcg les nez présence de mcg donc présence de corps jaune donc sécrétion de progestérone mais démarrement dit mcg mais démarrement dit maintien du corps jaune gesta gestatif donc nous avons nous devons savoir que l'hormone placentaire mcg a pour rôle de maintenir le corps jaune et si mcg commence à diminuer et si mcg commence à diminuer et si mcg commence à diminuer donc le corps jaune commence à régresser donc quand est ce que commence la régression du corps jaune elle commence à j 18 18 ou bien le corps jaune mais débine gestatif donc nous avons nous devons savoir que l'hormone placentaire mcg a pour rôle de maintenir le corps jaune gestatif mais débine d'où lorsque mcg commence à diminuer dans le sang ceci provoque prouve que le corps jaune gestatif commence à régresser lui aussi donc la régression du corps jaune ou à fait question qu'elle corps jaune commence le 18e jour alors est ce que fait m'la la deuxième question sur des lots de gonon en gestation on réalise les interventions suivantes ablation de l'hypophyse le 17e jour ou le 25e jour ou ablation des ovaires le 17e jour et le 25e jour et en cas de grossesse donc quitter de la femme fécondation et n'est fait des femmes une fécondation rata l'washon à calc avec préciser dans chaque cas les conséquences de l'intervention sur le déroulement de la gestation mais n'est pas la révention est ce qu'on a loupé la progesterone elle est sécrétée tout au long de la grossesse il ya ni à la quatma la femme elle est enceinte son corps contient de la progestérone donc des télés son complexe hypothalamus hypophysaire il est toujours soumis à un rétro contrôle négatif donc pendant toute la grossesse femme a une diminution de lh ou femme a une diminution de fsh bien ni quand on fait l'ablation de l'hypophyse au cours de la grossesse rien ne se passe il n'y a aucun effet l'hypophyse il est naturellement bloqué pendant toute cette période donc qu'on fasse une ablation le 17e jour ou bien le 25e jour rien ne change donc suite à une gestation nous avons que le taux d'oestrogène et progestérone sont maintenus constant et élevé ce qui entraînera une action frénatrice sur le complexe hypothalamus hypophysaire de rétro contrôle négatif et ceci tout au long de la grossesse donc l'activité hypophysaire sera naturellement bloqué d'où l'ablation de l'hypophyse quelle que soit sa date n'aura aucun effet sur la poursuite de la grossesse l'ablation des ovaires le 17e jour le 17e jour qui est encore responsable du maintien du corps jaune qui est responsable de la sécrétion de la progestérone c'est encore le corps jaune donc avant le 18e jour si je fais l'ablation des ovaires il y a un corps jaune et il y a un corps jaune et il y a des hormones ovarielles donc à J17 si on fait l'ablation des ovaires il y aura interruption de la grossesse il y aura avortement par contre au 25e jour le corps jaune il a régressé qui a pris la relève c'est le placenta le placenta à partir de la deuxième semaine c'est lui qui va devenir capable de secréter l'ostrogène et la progestérone donc dans la partie réveillée le corps jaune il y a un corps jaune dans la partie réveillée les hormones il y a une placenta le nez les hormones il y a une placenta on est d'accord ? j'ai tout à l'heure 17 jours après la fécondation on observe que le taux de MCG qui a pour rôle 17 jours avant et après la fécondation on observe un taux élevé de MCG qui a pour rôle de maintenir le corps jaune gestatif d'où à ce stade le corps jaune est encore indispensable pour sécréter l'ostrogène et la progestérone nécessaires au maintien de la grossesse donc l'ablation des ovaires les nez elle entraînera un avortement par contre 25 jours après la fécondation on note une absence de la sécrétion de MCG d'où absence du corps jaune gestatif qui a régressé en effet à ce stade c'est le placenta lui-même qui sera capable de sécréter l'ostrogène et progestérone donc l'ablation des ovaires sera sans effet sur la poursuite de la grossesse wa va ? ta wa nymshio dernière question khalq retrouvez l'origine de la sécrétion de progestérone au cours des différentes périodes de gestation de 0 à 17 de 0 à 17 voilà à 18 qui est responsable de la sécrétion de la progestérone le corps jaune gestatif des hormones ovariennes et du 18e jour jusqu'à la fin de la grossesse à l'accouchement la progestérone la progestérone est sécrétée par le placenta la progestérone est sécrétée par le corps jaune gestatif on parle d'hormones ovariennes et du jour 18 jusqu'à la fin de la grossesse la progestérone est sécrétée par le placenta on parle d'hormones placentaires la progestérone est sécrétée par le bacenta la progestérone est sécrétée par le bacenta l'exercice numéro 2 la progestérone est sécrétée par le bacenta la progestérone ovarienne dans le plasma sanguin en fonction du temps le 16 juin est la date des dernières règles donc le 16 juin c'est la date de ces dernières règles le gynicologue annonce à madame qu'elle est enceinte ben un document les courbes et progestérone du 16 juin le 18 juillet sur quels critères sur quel argument s'est-il basé pour établir son diagnostic alors que nous montre le document il nous montre que c'est à dire que montre le document Aslan il montre le taux d'oestrogène et de progestérone en fonction du temps alors je nous demande l'ihb l'ihb ou elle est le taux d'oestrogène et de progestérone reste élevé pendant une période même après la phase luthéale donc madame la femme a un maintien de la sécrétion des hormones ovarien je vous demande l'ihb la femme a un maintien du corps jaune à quoi elle est ? la femme a un maintien du corps jaune il est où est le corps jaune gestatif et ce maintien du corps jaune mais il n'y a pas rien chez les femmes enceintes donc on dit que c'est un indice où elle est le corps jaune gestatif donc le document représente le taux d'oestrogène et de progestérone en fonction du temps on observe un taux élevé et continu des hormones ovariennes ceci nous montre qu'il y a un maintien du corps jaune qui est un indice de grossesse on parle de corps jaune gestatif et du fait avec l'argument il y a une femme enceinte deuxième question à quelle date approximative la fécondation a-t-elle eu lieu ? justifiez votre réponse bien il y a plusieurs indices qui font la date de l'ovulation à quelle date a eu lieu la fécondation ? tu détermines la date de l'ovulation l'ovulation tire 48 heures après le pic de l'oestrogène le pic de l'oestrogène j'ai à peu près j'ai à peu près le 29 juillet ben juillet fait le 29 juillet qui dit le 29 juin ça signifie le 1er juillet Donc la date de l'ovulation, c'est le 1er juillet. Ou la fécondation, c'est la date de l'ovulation, surtout la gamète femelle. Donc c'est l'ovulation le 1er juillet. La durée de vie par le gamète femelle est de 48 heures. Donc quelle est la date approximative de la fécondation ? La fécondation peut se faire entre le 1er et le 3 juillet. Donc nous savons que l'ovulation est un phénomène qui se déroule 48 heures après le pic important d'oestrogène au cours de la phase folliculaire. Ou bien, il n'y a pas le phénomène de rétro contrôle positif. Donc la date de l'ovulation, le 29 juin. Le 1er juillet, c'est l'ovulation. Ou la durée de vie du gamète femelle est de 24 à 48 heures. Toilet, la fécondation, elle se trouve entre le 1er juillet et le 3 juillet. On est d'accord ? Question d'après. Sachant que la durée de la phase luthéale est de 14 jours, quelle aurait été l'évolution du taux des hormones ovariennes s'il n'y avait pas eu de grossesse ? L'ovulation s'il n'y a pas eu de grossesse. L'ovulation s'il n'y a pas eu de grossesse. L'ovulation s'il n'y a pas eu de grossesse. D'accord ? L'année s'il n'y a pas eu de grossesse. Bien. Le corps jaune, il atteint son maximum de développement 7 jours après l'ovulation. Le 8 juillet, le corps jaune, il atteint son maximum de développement. L'ovulation s'il n'y a pas eu de grossesse. Que la femme soit enceinte ou non. A lèche. L'ovulation s'il n'y a pas eu de grossesse. Donc, avant l'ovulation, elle va tomber enceinte. Il s'il n'y a pas eu de grossesse. Donc, les hormones s'il n'y a pas eu de grossesse. C'est-à-dire l'absence de progestérone et sécrétion de l'oestrogène avec un pic important 2 jours avant l'ovulation. Mais le 1er juillet, les 7 jours, l'ovulation les 7 jours. Et le 2er juillet, un développement du corps jaune. L'ovulation s'il n'y a pas eu de grossesse. Le développement du corps jaune. Dans tous les cas de figure, qu'elle soit enceinte ou elle est. L'ovulation s'il n'y a pas eu de grossesse. Si la femme est enceinte, c'est-à-dire qu'elle maintient du corps jaune. C'est-à-dire qu'elle maintient du corps jaune. Bechtelka maintient de la sécrétion de progestérone. On est d'accord ? Eh bien, le 8 juillet. Sinon, le corps jaune, il va commencer à régresser. À quoi l'est ? Qui fait-je ? Enti, la progestérone sécrétée par le corps jaune. Elle va exercer un RC-. Cet RC-, il va provoquer la régression du corps jaune. Ce qui va impliquer la chute des hormones ovariennes. Donc, si on a dit un progestérone, je t'ai dit un progestérone, je t'ai dit un progestérone. Un progestérone, je t'ai dit un progestérone. Ou l'œstrogène, je t'ai dit un progestérone. Donc, toi, le héveu, Rita, le héveu, héveu, toi, le héveu, la courbe d'un cycle normal. C'est-à-dire qu'à ce stade, le corps jaune ayant atteint son maximum de développement, il y a eu un espérait du 8 juillet, on a un rétrocontrôle négatif sur le complexe hypothalamo-hypophyzer. Du 1er au 8 juillet, l'évolution des hormones ovariennes sera similaire qu'il y ait ou non grossesse. En effet, il y aurait formation de corps jaune qui évoluerait et qui atteindrait son maximum 7 jours après l'ovulation. D'où pic d'oestrogène et de progestérone le 8 juillet. La présence de progestérone aurait agi sur le complexe hypothalamo-hypophysère en exerçant un RC-, entraînant ainsi une diminution du taux de LH et de FSH. Mais dès le LH, c'est la régression du corps jaune. Cette régression du corps jaune aurait entraîné vers le 14 juillet une chute des hormones ovariennes, provoquant ainsi la menstruation. Voilà en ce qui concerne cette question. LH à l'aide d'un schéma fonctionnel, présenter les communications hormonales indispensables au maintien de cette grossesse chez Mme D. LH à deux périodes. LH à les 10 premières semaines ou à partir de la dixième semaine. Alors, les dix premières semaines, il y a au début de la grossesse, il y a un maintien du corps jaune au niveau des ovaires. A quoi ? Allez, c'est miné le corps jaune gestatif. Il est maintenu grâce à qui ? Il est maintenu grâce à la HCG. Donc, en début de grossesse, les cellules du trophoblast vont secréter une hormone, la HCG, qui a pour rôle de maintenir le corps jaune. Mais tel ici, il y a un maintien du corps jaune, il y a formation, voilà, il y a synthèse d'ostrogènes et de progestérone ovarien. Allez, je n'ai qu'auvarien, le corps jaune, mon joute, fait les ovaires. Je me chère, mais là, le progestérone, il va maintenir les bonnes conditions de la grossesse. Il y a eu le silence utérin et maintien de la dentelle utérine. Et la progestérone, elle va exercer un RC- sur le complexe hypothalamon-hypophysère. Une sécrétion faible de LH et de FSH. Il n'y aura pas de pic de LH. Donc, ça va entraîner une absence d'ovulation tout au long de la grossesse. Allez, le progestérone, elle est très importante pendant la grossesse. Des ovulations au cours de la grossesse. Arrêt des cycles et des ovulations. À partir de la dixième semaine, le corps jaune, il va régresser. Elle est sécrétée par le placenta. Allez, quand le placenta, il s'écrète l'oestrogène et la progestérone. Maintenant, il n'y a pas des hormones ovariennes. Il n'y a pas des hormones placentaires. Donc, kiff, kiff, neufs les conséquences. Dîme un silence utérin ou maintien de la dentelle utérine. Ou dîme un rétro contrôle négatif. La seule chose, c'est l'origine de ces hormones. Tout au long de la grossesse, il y a un maintien du corps jaune gestatif, entraînant une sécrétion élevée et continue d'oestrogène et de progestérone. Le corps jaune est maintenu par une hormone, la HCG, sécrétée par les cellules du trophoblast qui est voisine de LH. Pendant la grossesse, la progestérone exerce un RC- sur le complexe hypothalamo-hypophysaire d'où diminution de LH. Ce blocage hypophysaire pendant la grossesse a pour but d'éviter de nouvelles ovulations qui perturberaient la grossesse. Et à partir de la onzième semaine, le placenta devient lui-même capable de sécréter des hormones, oestrogènes et progestérone pour permettre la poursuite de la grossesse. D'où le corps jaune dégénérera et l'ovaire à son tour sera mis au repos. Ben ! Alors, deuxième partie. Madame D mène à terme sa grossesse. Elle met au monde deux jumelles A et C. A l'âge de la puberté, les caractères sexuels secondaires et les menstruations n'apparaissent pas chez A, ils apparaissent chez C. Proposez des explications possibles à l'absence des caractères sexuels chez A et les règles chez A. Mais, maintenant, je suis en train de dire qu'il est responsable des caractères sexuels secondaires. Il est responsable des caractères sexuels secondaires. Il est responsable des caractères sexuels secondaires. Il est responsable des caractères sexuels secondaires. Mais, dès ma toufle, elle a un problème au niveau des oestrogènes, elle n'atteindra jamais le stade de l'ovulation. Ou, il est en train d'avoir une ovulation, je ne peux pas avoir une progestérone. Or, la menstruation, c'est la destruction de la dentelle utérine. Il est en train de faire une formation de la progestérone et l'oestrogène. Nous devons savoir que les caractères sexuels secondaires sont sous le contrôle d'oestrogènes. De plus, la menstruation n'est autre que la destruction de la dentelle utérine qui nécessite pour se former la présence d'oestrogènes et de progestérone. On pourrait penser que l'absence des règles et des menstruations s'explique par une absence de sécrétion d'oestrogènes et de progestérone. Alors, je vois le problème. Quelles sont les possibilités de l'absence d'oestrogènes et de progestérone ? Donc, anomalie au niveau des ovaires, ou elle est au niveau de l'hypothalamus, ou elle est au niveau de l'hypophyse. Dans la même hypothèse. Pour chercher les causes de ces anomalies, le médecin fait établir des dosages d'hormones ovariennes et hypophysaires dans le sang des jumelles. Les courbes du document 2 correspondent aux résultats obtenus par un cycle ovarien à partir du sang de A et de C. Par ailleurs, un examen échographique révèle une atrophie des ovaires chez A. Attaque de courbe. Analyser les courbes de C en mettant la variation, en relation à la variation du taux des hormones ovariennes et celle donc C et la F normal. Donc, je vais vous dire. Le cycle commence par une augmentation de FSH. Cette augmentation de FSH, elle a pour rôle le développement des follicules. Vers le sixième jour, femme a une diminution de FSH. Cette diminution de FSH, elle va entraîner la trésie folliculaire. Elle est liée à la dégénérescence de tous les follicules. Un seul persiste, c'est le follicule dominant. Cette diminution, donc, cette augmentation de la folliculogénèse, elle va entraîner une sécrétion faible d'oestrogènes. à l'évêque, le taux d'oestrogène meloule, il est faible, grâce à la femme, un RC moins exercé par la faible dose d'oestrogènes. Suite à cette trésie folliculaire, un seul follicule persiste, c'est le follicule mûr, qui, en évoluant, il va augmenter la sécrétion d'oestrogènes. Donc, il va provoquer une forte dose d'oestrogènes, donc il va provoquer un RC+. Cet RC+, provoqué par le pic de l'oestrogène, va entraîner un pic de LH. Ce pic de LH provoque l'ovulation. On obtient alors un follicule mûr éclaté qui se transforme en corps jaune sous l'effet de LH. Il va commencer à sécréter l'oestrogène et la progestérone. Une fois le progestérone, elle exerce toujours un RC-, ce qui va faire diminuer, qui va faire regresser le corps jaune, ou la chute des hormones ovariennes. Elle va entraîner la menstruation. Donc, Marie, on a dit tout ce qu'il faut. Quand tu dis le corps jaune, oralement. c'est-à-dire que la fille, elle est anormale, elle est à la fille A. C'est-à-dire qu'elle est très amnée. Donc, l'observation clinique et la comparaison de l'hormone A et de celle de B vous permettent-elle de confirmer l'union, l'une des hypothèses. Je parle de l'observation clinique. J'ai l'exercice, mais je parle de l'observation clinique. Une absence, il va s'addaqni la B, l'échographie a montré une absence de follicule. Je vais vous donner, mais je vais vous donner. Révèle une atrophie des ovaires. L'examen montre une atrophie des ovaires. Ça a montré une atrophie des ovaires. Mais je parle d'une atrophie des ovaires. Je parle d'une quantité d'oestrogène et de progestérone. Je parle d'une quantité d'oestrogène et de progestérone. Puisqu'il n'y a pas d'oestrogène et de progestérone, donc l'année a cherché une levée, l'année a cherché une levée de l'inhibition sur le complexe hypothalamo-hypophysaire. C'est ce qui montre une sécrétion très importante de LH et de FSH. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur la jeune fille ? La fille, elle a un problème. Son problème ne réside pas au niveau du complexe hypothalamo-hypophysaire. Il a une levée de l'inhibition. Il a une levée de l'inhibition. Mais l'hypophysie est un problème. Quand il a eu une action freinatrice, il a sécrété de façon importante les hormones hypothalamo-hypophysaires. Le complexe hypothalamo-hypophysaire a été un problème. Donc, quand il y a une levée de l'inhibition, il y a une levée de l'inhibition. Quand il y a une levée de l'inhibition, il y a une levée de l'inhibition. Cette faible dose d'oestrogène, elle n'aurait pas entraîné une forte dose de LH et de FSH. Le problème, il réside au niveau de l'hypophysie. Quand l'hypophysie est un levée de l'inhibition, ce qui n'est pas le cas, fait l'exercice. D'après les données, l'échographie de A a montré une atrophie des ovaires. C'est ce qui explique le résultat de ces dosages. En effet, on y observe une sécrétion nulle d'oestrogène et de progestérone. L'absence de progestérone va entraîner une absence de l'action freinatrice sur le complexe hypothalamo-hypophysaire. On parle d'une levée de rétro-contrôle négatif. Donc, l'effet sera une sécrétion accrue de LH et de FSH observée dans le dosage. D'où on peut conclure que la jeune fille A n'a aucun problème au niveau de son complexe hypothalamo-hypophysaire. D'où son problème réside au niveau de ses ovaires. Et comme ça, j'ai terminé la correction de la série. Inch'Allah qu'on a ajouté de vous. Inch'Allah maintenant je n'aime pas le live. Auquel il y aura le live chez qu'on fait un QCM, un croc et un exercice. Ou à quelqu'un qu'on nous réveille dans la procréation.